Yo les potes Spartoon, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se reprend une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui les gars, j'ai créé des techniques Et euh... J'ai créé, il y en a qui sont déjà utilisées Donc on va commencer la technique qui est un peu connue Pas trop non plus Donc en gros par exemple, bam, le mec se boxe Imaginons Et là vous voyez vous êtes comme ça, le gars il est à l'intérieur Bah attendez En gros il faudrait faire Ce boost avec l'escalier et réussir à rentrer Donc attendez Tac Bam vous rentrez facile comme ça En gros vous avez juste à... En fait l'escalier il vous booste lorsque vous rentrez C'est assez difficile à réaliser Mais il faut de l'entraînement J'ai plus sur un bois peut-être Donc là un coup de cuillage est mort Normalement Ouais je crois Tac t'arrives Et tu rentres facile et le mec il peut turbo build La deuxième technique c'est pour Extend Donc ça vous fait économiser 20 builds Bon après c'est difficile à réaliser je comprends mais... A force de la faire vous allez réussir Donc en gros c'est hop Au lieu de faire sol toi escalier Enfin genre Déjà mettre une rang par là et faire sol Un sol ici En gros ça en fait ça en réalité Genre là par exemple vous voyez Vous mettez un escalier Et du coup Tac vous faites ça Et du coup ça vous protège dessus et sur les côtés Et vous continuez comme ça Au moment en fait vous faites ça Tac tac Et au moment où vous passez ce mur Vous placez l'escalier Parce que sinon ça fait ça en gros Vous le mettez là Donc en gros faut pas regarder en face quand vous placez l'escalier Après ça demande de l'entraînement Bon là j'ai mis le mur sur l'esprit Ensuite je vais vous montrer ma nouvelle technique de 90 Qui a Qui est plutôt pas mal Donc Attendez je vais enlever ça Donc franchement cette technique de 90 Est vraiment 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 cheat Enfin ça fait un départ tellement stylé je trouve Et puis En fait ça permet de bloquer l'adversaire dans son départ Ça dépend après le départ de l'adversaire Comment il est Mais si c'est des 90 basiques vous bloquez Donc en gros c'est comme ça Et au troisième 90 vous faites ça Enfin attendez là je me suis fail Hop et vous éditez Hop et vous éditez Bon là je me suis fail Bon là encore Du coup je vous expliquais comment ça marche Donc Donc Euh En gros Vous arrivez Bon là vous faites 90 90 Et au moment où vous êtes là vous faites tac Bon Ce mur vous êtes pas obligé de le mettre En gros vous faites Vous faites ça Euh attendez parce que du coup je perds Euh Ah ouais mais au ralenti c'est chaud de la faire Tac Et là voilà vous continuez ici Oh c'est bon Donc en gros attendez hein On On va la refaire On va la refaire Pour que ce soit plus clair Parce que là je m'entraide Du coup Du coup bam vous arrivez tac 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 En fait faut que vous sautez Que vous mettiez un mur ici Un mur ici Vous mettez un escalier Et vous éditez ça Donc en gros même si l'adversaire A la visite devant vous Vous avez euh Comment dire Vous avez cet escalier Euh celui là Qui vous protège Et celui là Si l'adversaire est là En gros parce que normalement Regardez Je vais vous montrer Tac Si l'adversaire il fait des 90 normal Il sera bloqué quand même Vous voyez un peu Genre il pourra pas rebuild son escalier Et ça le gênera Vous voyez Après s'il en fait 3 Voilà En fait ça dépend de la situation Et Regardez Quand vous arrivez là Vous avez juste à faire ça Hop et vous repartez en 410 Et après bam bam T'as le choc quoi Ou sinon vous pouvez faire ça éventuellement Dès que vous sortez ici Attends What Ah c'est chaud le PC Dès que vous sortez euh Ici Vous faites ça Attends C'est chaud manipuler quand même Euh Soit Comment dire Soit vous arrivez vous faites ça Et vous prenez la hauteur Soit bah Ça dépend en fait de D'où vous êtes Après c'est une technique très difficile à manipuler Parce qu'il faut être fort en édite Euh Surtout quand vous faites les 90 genre Bon voilà je me suis fail encore Bah bon C'est Même moi je galère encore un peu à l'affaire Bon dans les bullfight la plupart du temps je la rentre Bon euh Ça c'est le Ça c'est chiant parce que C'est quand vous placez trop tôt le Le deuxième euh Le deuxième euh Ah Le deuxième chapeau Tac 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 Et là normalement j'aurais du mettre un chapeau Et puis voilà donc euh Et puis voilà donc euh On fait vite fait la La technique Pour l'extend Après moi je trouve que ça vous fait Économisez Économisez tarpin build Parce que après ça dépend de votre Extend d'habituel Si vous faites un extend comme ça En gros là vous perdez par exemple Euh Dix Dix Et dix Du coup bah Ça Comparer à ça Tandis que là ça vous protège de tout Et franchement c'est pas très difficile à manipuler Je viens de la trouver il y a Il y a pas longtemps Enfin de la trouver sur euh J'ai pas fait exprès en fait Je suis bloqué dans mon escalier J'ai fait what Mais attends mais ça protège grave Et du coup bah voilà En fait si vous faites assez rapidement Les adversaires ne Ne vous shooteront jamais Je vous dis direct Parce que il y a De toute façon dans tous les cas Quand vous La plupart des gens qui extend Quand ils extend Ils mettent en dernier le chapeau Genre ils font Comme ça Enfin Ils font comme ça Ouais je sais plus j'oublie celui-là Du coup voilà c'était une petite vidéo Pour euh Pour vous parler justement De ces nouvelles techniques Surtout La meilleure technique je trouve Que c'est la technique d'extend Parce que les deux autres Il y en a une qui était connue Et l'autre bah c'était juste Pour vous parler de On va dire De mes 90 A moi Comment je l'ai fait maintenant Et puis Voilà si ça intéresse des gens Bah n'hésitez pas à le faire Parce que C'est une technique assez stylée je trouve Et puis Bah elle est clean franchement Après je sais pas Si il y a des youtubeurs Qui l'ont déjà fait Mais En tout cas elle est bien Moi je l'appelle La barthoune Non franchement Je sais pas C'est mes 90 Bon ça aussi je les ai appris En me bloquant Sans faire exprès Souvent on apprend On apprend beaucoup de choses Quand on se bloque Comme quoi On apprend des choses En faisant de la merde Surtout que c'est tellement plus rapide Parce que vous avez rien à poser Bon bref Bon bref J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre le pouce bleu Et à partager cette vidéo Pour que Beaucoup de gens connaissent cette technique Enfin C'est pour vos potes etc Qu'ils sachent Comment économiser du build en tournoi Parce que c'est très important A ce moment surtout que Bah Bon C'est vrai que ça fait pas mal de temps quand même Mais La restriction des builds A 500 Ca Ca changeait un peu beaucoup de choses Sachant qu'avant on était à A A A A A A Ca 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 C'est D'avoir Plus de build et Et Ouais Tout simplement de Peut-être Parce que Ca 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 Sous-titrage ST' 501